... Rebonjour mes chers élèves. Après la lecture de l'histoire, on passe aux questions de compréhension. Je vais lire la première partie. Alors les enfants, où se passe le début de cette histoire ? Oui les enfants, l'histoire se passe dans une maison qui se trouve dans un village proche du désert. On le sait parce que le marchand doit traverser le désert. Alors les enfants, on avait dit que le marchand charge ses chameaux. Qu'est-ce que ça veut dire charge ses chameaux ? Oui, cela veut dire qu'il met la marchandise sur le dos des chameaux. Bravo, excellente réponse. Maintenant dites-moi, comment ces personnes vont-elles voyager ? Oui, ils vont voyager à pied. Les chameaux portent la marchandise et 15 hommes portent les réserves d'eau. Dites-moi, pourquoi faut-il emporter des réserves d'eau ? Oui, très bien, on sait bien qu'ils vont traverser le désert. C'est une région sèche, il n'y a presque pas d'eau. C'est pour cela qu'ils doivent emporter des réserves d'eau. Oui les enfants, bravo, de très bonnes réponses. Maintenant, qui peut me dire qui est Etri ? Oui, Etri est le fils du marchand. Bravo. Maintenant, les enfants, on passe à la deuxième partie. Je relis. Après une longue journée de marche, la caravane se repose à l'entrée d'une grotte aux bordures du désert, dans un endroit habité par un troupeau de gazelles. Aussitôt, le père d'Etri et ses hommes sortent leur fusil et tuent plusieurs bêtes. Mais, au moment où son père vise une gazelle aux grands yeux brillants et aux longues cornes, Etri le supplie. « Mère, s'il te plaît, ne tue pas cette gazelle, il va avoir des petits. » Le père d'Etri baisse son fusil et la gazelle disparaît derrière le rocher. Un grand lézard détale et se glisse en zigzag entre les pierres. Alors, les enfants, dites-moi, qu'est-ce que ça veut dire une caravane ? Oui, une caravane veut dire un groupe d'hommes et d'animaux qui marchent ensemble pour traverser le désert. Bravo. À quel moment sommes-nous maintenant ? Oui, c'est la fin de la journée, le soir. Le texte dit que les hommes ont marché toute la journée. On avait donc bien compris au début du texte qu'ils allaient voyager à pied. Alors, les enfants, dites-moi, où la caravane s'arrête-t-elle ? Oui, elle s'arrête juste avant d'entrer dans le désert, en bordure du désert. Elle trouve une grotte pour se reposer. À votre avis, les enfants, pourquoi les hommes tuent-ils plusieurs gazelles ? Oui, les enfants, alors, les marchands veulent faire une provision de viande. Ce n'est pas par méchanceté qu'ils tuent les gazelles, d'accord ? Car ils ne trouveront peut-être pas des animaux tous les jours pour manger. Maintenant, dites-moi, les enfants, est-ce que le père des tris a-t-il tué une gazelle ? Oui, elle a bien tué les gazelles. On le comprend parce que le texte le dit. Le père des tris et ses hommes tuent plusieurs bêtes. Mais, comment est la gazelle que les tris sauvent ? Oui, la gazelle que les tris a sauvée a des grands yeux brillants et de longues cornes. À votre avis, pourquoi les tris veulent-ils la sauver ? Oui, les tris voient qu'ils portent des petits dans son ventre. Il ne veut pas que son père tue une maman et ses petits. Est-ce que le père des tris écoute-t-il ce que son fils lui demande ? Oui, il n'a pas tué la gazelle. Elle la laisse s'enfuir. Wow, cette histoire paraît passionnante. Qu'est-ce que vous en pensez ? Merci beaucoup pour votre attention mes petits. On se revoit dans le prochain épisode. Au revoir.